bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler des bâtons c'est un guide d'utilisation des bâtons entrailles alors on va faire le tour de tout ce qui concerne les bâtons qu'est ce qu'il faut choisir comme bâton comment on les utilise quelle technique on utilise en fonction du pourcentage de la pente que tout on va tout voir on va voir tout ce qu'il faut concernant le bâton c'est parti alors déjà on va commencer par parler du bâton déjà le bâton il se compose de la première partie c'est la poignée vous avez plusieurs styles de poignées plus vous allez rentrer dans les modèles haut de gamme et plus vous allez avoir souvent du liège sur la poignée parce que le liège en fait évite d'avoir la transpiration de la transpiration sur les mains et ça va être beaucoup plus agréable au niveau du long terme parce que la transpiration va rendre vos mains moites et ça va glisser ça va vous faire être source d'ampoule donc le liège est une matière qui est à privilégier dans le choix de vos bâtons ensuite vous avez le système d'attache souvent vous avez une dragonne ou un gant ou rien les modèles qui sont le plus haut de gamme ont soit une dragonne soit un gant et les modèles moins haut de gamme ont rien du tout ça va vous permettre en fait de moins serrer le bâton de moins le comprimer et de répartir la force sur l'ensemble de la main c'est un système qui peut être très intéressant le gant moi c'est celui que j'ai l'inconvénient du gant c'est que sur le très long terme vous pouvez avoir des frottements sur la main parce que avec la transpiration ça peut effectuer des frottements mais bon moi j'ai effectué 120 km lors du GRP avec et j'avais un très léger frottement mais voilà donc c'était pas grand chose donc le système du gant c'est très simple il y a un trou une fixation apparemment tac on met le gant ça tient on appuie ici en dessous en haut pour enlever le gant le système de la dragonne c'est tout simple vous mettez votre main dans la dragonne et puis voilà quoi ensuite donc vous avez aussi la possibilité d'avoir des bâtons qui sont dépliables alors il y a plusieurs systèmes soit c'est télescopique soit c'est comme ce système là on appelle ça le système en Z parce que ça fait un Z et du coup le système c'est d'assembler l'ensemble du bâton comme ça pour n'en faire qu'un seul et ensuite on appuie ici pour le déboîter alors ça ce système là il est très intéressant et ce qu'il faut surtout vérifier c'est la fiabilité du coup du système et aussi la largeur que votre bâton va faire quand il va être plié et ça je vous expliquerai cette raison pourquoi tout à l'heure ensuite dans le bâton on a donc l'embout alors l'embout ici moi j'ai choisi de mettre un embout comme ça qui n'est pas en fait une pointe parce que pour les terrains c'est plus intéressant au niveau entretien des terrains ça va avoir un impact qui va être moins fort et puis vous n'allez pas avoir aussi ce clic clic à chaque fois que vous avez posé votre bâton sur une pierre ça ne va pas faire le petit clic 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 moi je l'appelle les gang des clics clics c'est les gens qui font de la marche nordique parce que quand il passe ça fait clic 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 et je trouve ça désagréable en fait au bout d'un moment donc du coup j'ai choisi de mettre cet embout là qui en plus est très efficace au niveau adhérence et du coup il n'y aura aucun problème pour propulser donc ça tiendra aussi bien qu'une pointe voire même mieux sur certains types de terrain ensuite vous avez la matière du bâton la matière souvent qui est des plus haute gamme c'est en carbone l'avantage du carbone c'est que c'est plus léger mais c'est aussi un petit peu plus fragile que l'aluminium donc le poids de votre bâton va être intéressant à prendre en compte surtout si vous êtes destiné à l'utiliser sur une très longue distance parce que plus ou moins vous avez de poids sur vous et plus ça va être intéressant voilà donc on a fait le tour du bâton maintenant on va voir quand est-ce qu'on l'utilise et dans quelles conditions on l'utilise à tout de suite alors dans mon premier tournage j'ai oublié de vous parler de comment est-ce qu'on fait pour choisir la taille de son bâton parce qu'en fonction des gammes de bâtons vous allez retrouver soit tous les 5 cm voire même tous les 10 cm et effectivement ça va être très important de savoir comment on fait pour choisir la taille de son bâton parce que si vous choisissez mal la taille ça peut rendre complètement inutile votre bâton ou même vous occasionner des douleurs au niveau de l'épaule et du coup pour choisir la taille de son bâton alors le mieux c'est de l'essayer mais si vous ne pouvez pas l'essayer et bien il y a un calcul à faire qui consiste à mettre votre taille en centimètres donc perso ça fait 184 cm et vous multipliez cette taille là par 0,67 donc moi ça fait 184 x 0,67 et donc ça donne 123 cm cependant le mieux comme je vous l'ai dit juste avant c'est de l'essayer et la méthode pour savoir si le bâton est à votre taille vous le mettez posé au sol vous appuyez bien comme si vous deviez propulser vers l'avant et vous regardez en fait l'angle que va faire votre bras il faut que votre bras soit penché légèrement en avant comme ça parce que s'il va être trop haut comme ça ça va occasionner des douleurs et puis ça ne va pas être pratique et s'il est trop bas ça ne va pas être terrible non plus donc du coup il faut respecter cet angle là donc votre bras légèrement incliné donc un angle qui est supérieur à 90 degrés et ça va être bénéfique pour vous voilà donc le mieux c'est d'aller l'essayer en boutique si vous en avez la possibilité sinon le petit calcul 184 enfin votre taille x 0,67 et vous prenez la taille que ça vous amène voilà et bien écoutez on se retrouve tout de suite pour la suite en extérieur alors maintenant parlons un petit peu des conditions d'utilisation de vos bâtons quand est-ce que vous allez les utiliser quand est-ce qu'il va falloir mieux les laisser à la maison et bien ça ça va être très dépendant de chacun alors ma réponse va pas forcément vous plaire parce que j'ai pas de réponse universelle mais en gros on peut dire que sur un trail qui est à partir de 1000, de D+, pour environ 50 km bon voilà vous allez commencer à pouvoir réfléchir à l'utilisation de vos bâtons ou pas sachant que si vous avez une longue montée ça va être plus intéressant de les utiliser que si vous avez une multitude de montées un petit peu comme on trouve en Bretagne sachant que si vous faites un trail en montagne et bien là la question va rarement se poser et ça va être très efficace pour vous surtout si vous n'avez pas le niveau pour courir sur l'ensemble de la montée et du coup les bâtons vont être efficaces pour vous c'est quelque chose qui va être intéressant pour répartir en fait l'ensemble de la charge sur le corps donc du coup c'est quelque chose qui va être très intéressant pour vous surtout si vous faites un trail plus c'est long et plus c'est vrai ça va soulager l'ensemble des cuisses, des quadriceps pour vous permettre d'aller plus vite en utilisant moins d'énergie des jambes voilà donc ça c'est une réponse qui est un petit peu généraliste c'est pas très précis mais ça ça va être à chacun de savoir quand est-ce qu'il va falloir les utiliser et ça encore une fois je le répète assez souvent et bien il faut tester pour savoir maintenant on va passer à comment on les range quand on ne s'en sert pas alors quand vous ne vous servez pas de vos bâtons vous avez plusieurs possibilités la première c'est de les garder à la main soit replier comme ça et puis du coup vous courez avec un bâton dans chaque main soit vous les conservez dépliés mais dans ce cas là il va falloir utiliser le bâton avec la pointe vers l'avant toujours mettre la pointe vers l'avant parce que si vous l'avez vers derrière et bien du coup c'est les petits copains qui sont derrière qui risquent de se la prendre dans l'oeil et il n'y a rien de plus désagréable et ça soyez très vigilant surtout au départ d'une course parce qu'on voit énormément de gens qui se trimbalent avec leur bâton dans la main avec la pointe par derrière et c'est extrêmement dangereux donc voilà il y a eu plusieurs accidents comme ça et c'est vraiment dommage de se prendre une pointe surtout dès le départ ensuite l'autre possibilité que vous avez quand vous ne vous servez pas de vos bâtons et bien c'est de les ranger dans le sac alors les sacs de trail permettent de ranger vos bâtons surtout si vous avez des sacs d'ultra trail alors ils ont tous leur système soit vous avez des systèmes qui permettent de les attacher là soit vous avez des systèmes qui permettent de l'attacher dans le bas du dos soit vous avez aussi des systèmes de carquois un peu comme pour ranger les flèches de Robin des Bois vous pouvez mettre votre bâton dans le carquois et puis le mettre dans le dos ça vous fera un système un petit peu comme ça comme un ninja et sinon vous avez la possibilité et moi c'est celle que j'ai retenue c'est d'utiliser une ceinture alors moi j'ai la ceinture Compré Sport je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse et les ceintures en fait ont des systèmes d'attache en bas et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de vérifier à la taille de votre bâton une fois qu'il est plié parce que si vous prenez ce système là et bien il va falloir être vigilant sur la taille de votre bâton parce que s'il est trop large et bien quand vos mains vont partir comme ça vous allez taper avec vos bras dans votre bâton et ça va être très désagréable donc voilà moi c'est le système que j'ai retenu parce qu'en plus ça permet de répartir la charge de portage et du coup ça va être très intéressant voilà et bien écoutez maintenant à vous de faire votre choix de portage pour vos bâtons alors maintenant on va passer à ce qui vous intéresse sûrement le plus c'est comment on s'en sert Monsieur Duce, comme nous avons 20 minutes pour monter nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton alors mis à part le fait qu'on peut s'en servir pour planter le voisin pour gagner une place qui n'a pas vraiment grand intérêt et bien on peut s'en servir pour avancer plus vite alors en fonction de votre capacité à vous utiliser vous pourrez l'utiliser de différentes manières mais toujours est-il que moi ce que je vous invite à faire c'est de pratiquer encore une fois il faut vraiment vraiment pratiquer pour les utiliser de manière efficace parce que sinon en fait ça peut vraiment être un plus un handicap qu'autre chose moi quand j'ai commencé à les utiliser et bien en fait ça ne m'a pas fait gagner énormément de gains parce que du coup en fait je ne savais pas vraiment les utiliser j'étais toujours en train de réfléchir à où est-ce que je vais les poser sauf que ça en fait au bout d'un moment ça devient instinctif c'est comme en descente quand au début vous commencez les descentes et bien vous êtes un peu fribé dans les descentes mais sauf qu'au bout d'un moment vous y allez sans même réfléchir et puis ça se passe bien et bien les bâtons c'est pareil au début vous êtes là je ne sais pas où les poser mais au bout d'un moment ça va devenir instinctif et du coup ça va être vraiment une aide plus qu'un handicap donc pratiquer, pratiquer, pratiquer alors on a trois utilisations principales pour les utiliser dans les montées et il y en a une pour les utiliser dans les descentes alors dans les montées en fonction du pourcentage de la pente plus la pente va être inclinée donc on vous dit en général au dessus de 20% même si c'est toujours délicat d'estimer le pourcentage d'une pente comme ça sans avoir sa petite équerre avec soi et du coup quand on va les utiliser en grosse grosse pente et bien on va l'utiliser en simultané donc l'important là ça va être de planter vos bâtons devant vous et de pousser les deux bras en même temps ça ça va vous faire une grosse impulsion d'un coup et du coup ça va vous permettre de monter d'un coup beaucoup plus facilement ça va répartir la charge sur l'ensemble de vos dorsaux et de vos bras et du coup ça va vraiment vous soulager les mollets, les quadris la deuxième utilisation c'est quand la pente est un petit peu moins raide donc on va dire entre 10 et 20% et bien là on va les utiliser en simultané et donc du coup l'important là ça va être de bien incliner le bâton vers l'avant donc ça veut dire que votre poignet va être avant la pointe de votre bâton parce que sinon ça va faire un effet de frein ça c'est l'utilisation du coup en descente et bien votre bâton va se planter avant et du coup ça va vous freiner en fait dans votre élan c'est physique, c'est mécanique, c'est physique si vous mettez quelque chose pour vous freiner et bien du coup le bâton va vous freiner puis vous accélérer alors que si vous le mettez directement incliné vers l'arrière et bien du coup ça va vous permettre de directement vous impulser vers l'avant vous propulser, impulser, je ne sais pas comment on dit bref ensuite on a donc cette utilisation qui est comme le font les marcheurs nordiques c'est donc chaque bâton doit être posé au niveau du pied avant et bien après c'est passé ça peut être des fois un peu psycho mais quand on n'y réfléchit pas en fait c'est instinctif l'utilisation en marche est très efficace pour vous donner un rythme ça va vous faire aller un peu plus vite et du coup c'est pour ça qu'on voit des gens même sur des trails très longs comme l'ultramarin partir directement avec les bâtons même si c'est tout plat ils partent avec les bâtons et ça leur donne un rythme et ça leur arrive de dépasser des gens qui courent sur du long terme en utilisant les bâtons comme ça tout du long bon en vrai ça fait de la marchandique mais bon chacun son truc et du coup la troisième type d'utilisation en montée donc ça ça va être un petit peu de façon un peu plus anarchique donc c'est sur une partie qui va être un peu type faux plat monté où vous allez avoir envie d'avoir un petit rythme mais pas non plus d'avoir une grosse impulsion donc ça va être de poser vos bâtons un petit peu au feeling tous les 3-4 foulées et du coup ça va vous donner un rythme comme ça et puis ça va vous aider un petit peu ça va pas être la grosse utilisation des bâtons et là ça va pas être le gros gain mais ça va vous donner un rythme et ça va vous propulser un petit peu voilà donc ça c'est les 3 utilisations qu'on peut en faire en montée en descente l'intérêt du bâton en descente alors là il faut être très vigilant parce que du coup sur la descente l'impulsion sur le bâton la force qui va être mis sur le bâton va être importante et du coup là vous avez intérêt d'avoir un bâton qui est un petit peu solide quand même sinon il risque de pas aimer du coup l'idée en fait de l'utilisation en descente c'est de freiner en fait votre descente et du coup de réguler en fait la charge sur vos quadrilles et qui n'aime pas du tout les descentes vous savez que quand le muscle travaille en excentrique il se casse beaucoup plus facilement et du coup de freiner en fait cette charge va lui permettre de conserver son efficacité en durée de vie donc voilà ça va être l'utilisation que vous allez pouvoir en faire en descente voilà bah écoutez j'espère que tous ces conseils vous ont plu j'espère que vous avez appris des choses j'espère que si vous avez des questions vous les pose en commentaire n'hésitez surtout pas moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François bye bye